... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h. Rarement, nuages n'auront autant perturbé le ciel. Le trafic aérien est ce soir totalement ou partiellement fermé dans une vingtaine de pays. En cause, le nuage de cendres qui s'échappe d'un volcan en Islande. En France, cela se traduit par une belle pagaille pour ce week-end de chasse et croisée. Nous ferons le point en direct d'Islande, mais aussi dans les aéroports, dans les gares et sur les routes. Au-delà des perturbations, nous poserons aussi la question des conséquences de ce nuage. Conséquences sanitaires, est-il dangereux pour la santé ? Conséquences financières, les voyageurs bloqués peuvent-ils être remboursés ? Les réponses dans ce journal. Dans le reste de l'actualité, nous parlerons de la consultation chez le médecin généraliste, qui sera revalorisée. Elle passera l'an prochain de 22 à 23 euros. Nous reviendrons aussi sur une question taboue dans l'église, celle de la sexualité, avec des témoignages de prêtres. Enfin, nous prendrons un peu d'air dans les Alpes du Sud, avec le retour des loups. Ils avaient presque disparu, et on estime qu'il y en a désormais 150 sur le territoire français. Mais d'abord, on commence avec cette image. Le monde entier ne parle que de lui. Un nuage qui s'élève jusqu'à 11 000 mètres d'altitude au-dessus de l'Islande et qui a atteint ce soir une bonne partie de l'Europe. Il provoque tout simplement la paralysie du trafic aérien mondial. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de vols ont été annulés. C'est du jamais vu depuis les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis. Et il faut dire que ce nuage s'étend dans une des zones aériennes les plus fréquentées au monde, le point Arnaud Comte, François Baudonnet. De Tokyo à Paris, sur tous les panneaux d'affichage des grands aéroports, dans toutes les langues, le même sort pour les vols vers l'Europe et leurs passagers. C'est la faute de la nature. On ne peut rien faire contre ça. Je vais perdre mon travail si je n'arrive pas à rentrer. Je n'ai plus d'argent, nulle part où aller. Je suis complètement perdu. Je suis complètement perdu. Désormais accroché à l'évolution du nuage de sang. Ils ne nous donneront pas nos bagages tout de suite. Ils ne veulent pas nous payer l'hôtel. Ils ne nous donnent pas de nourriture. On n'a rien. À Bruxelles, dans ce centre de gestion de la navigation européenne, les spécialistes parlent d'un événement sans précédent et prévoient un trafic très perturbé encore dans les prochaines heures. Veux le passage du nuage jusqu'à maintenant et veux les vents qui sont assez stables, assez légers sur l'Europe, je pense que c'est certain qu'il va y avoir des perturbations encore assez importantes demain. Des perturbations ressenties jusqu'à l'autre bout du monde. En Chine ou à Rio, ces touristes attendent de pouvoir regagner la France. Et ce n'est pas gagné. Le vol AF443 Consold. Et personne n'est là au bureau d'Air France pour nous donner le moindre renseignement. Dans cette pagaille générale, certains ont trouvé un moyen original pour se dégourdir les jambes. Un petit footing sur la piste d'atterrissage. C'est ce qu'on appelle le flegme britannique. Alors la paralysie du trafic aérien a deux conséquences ce soir. La première est financière pour les compagnies. L'Association internationale du transport aérien estime le coût de ces perturbations à 200 millions de dollars par jour. Et puis l'autre conséquence, et pas la moindre, concerne bien sûr les voyageurs. À Paris aujourd'hui, aucun avion n'a pu décoller. Quelques-uns seulement ont pu atterrir. Un reportage à Roissy. Yacine Benjanet, Didier Daron. Ils attendent une accalmie du ciel. Toute la journée, des centaines de voyageurs se sont pressés à Roissy dans l'espoir de s'envoler. Comme ces deux amis qui rêvaient de partir en Inde. Je voulais lui faire la surprise de partir que tous les deux. Et je lui ai fait croire que nous étions en colonie de vacances et que nous attendions des ados. Sauf que malheureusement, nous ne décollons pas. C'était pour les vacances, donc c'est pas trop grave. Mais bon, c'est toujours embêtant. On aurait préféré aller au soleil plutôt que de rester à Paris. Des vacances chamboulées, suspendues au mouvement du nuage de cendres. Mais pour certains, pas question d'annuler. Donc on va essayer de retrouver notre réservation pour les jours qui suivent, pour partir. Parce qu'on part pour un mariage, donc il faut qu'on parte. Et il faut qu'on arrive avant jeudi si possible. Dans l'après-midi, quelques avions ont profité d'une brève fenêtre météo pour atterrir. Une chance pour ces voyageurs venus de Nantes ou de Montpellier. Comment c'est passé le vol ? C'était facile pour eux ? La purité vide, tout va bien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu les infos et qui ont reculé. Et que les courageux comme nous, qui m'ont perdu ce qu'on est là. Mais pour ceux qui n'ont pas de chance, la première nuit des vacances, ce sera peut-être à l'aéroport. Et en province, 20 aéroports sont aussi fermés ce soir. En direct de Roissy, on retrouve Fanny Stenler. Fanny, on espérait cet après-midi une réouverture du trafic dans la soirée. A priori, c'est encore reporté. Oui, mauvaise nouvelle pour les passagers. Puisque ce soir, tous les vols sont à nouveau annulés. Et ce, jusqu'à demain matin. Alors, les spécialistes de l'espace aérien se réunissent en ce moment même. Pour déterminer l'heure exacte à partir de laquelle le trafic aérien pourrait reprendre ou non demain matin. Il est vrai que depuis hier soir, bien, les informations fluctuent d'heure en heure. Il est impossible de les vérifier puisque tout dépend de la météo. Mais a priori, la journée de demain ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. Et le trafic risque d'être à nouveau très fortement perturbé. Donc, il est vivement conseillé aux passagers d'appeler leur compagnie aérienne avant de se déplacer ici à l'aéroport. Eh bien, oui, ils risquent d'attendre des heures pour rien. Il existe aussi un numéro d'appel, le 3950, où il y a des informations actualisées sur l'état du trafic. Merci Fanny. Et toujours concernant les voyageurs. On parlait tout à l'heure des conséquences financières pour le secteur aérien. Mais ce nuage coûte aussi très cher à ceux qui restent bloqués. Pourront-ils être remboursés de leur séjour, de leurs frais et dans quelles conditions ? On voit ça avec Caroline Thébault et José Boulestex. Je ne sais pas quoi venir pour vous rassurer. Rassurer et conseiller les voyageurs. C'est la principale mission de cette agence de voyage depuis l'éruption du volcan islandais. Merci beaucoup. Au revoir. Vous avez beaucoup d'appels comme ça ? On n'arrête pas toute la journée, les gens se déplacent, ils sont désespérés. Pour les vols secs, pas de panique. La réglementation européenne est claire. Les compagnies doivent vous rembourser ou vous proposer de reporter votre voyage, même si c'est un billet non échangeable. Mais pour beaucoup de voyageurs se pose un autre problème. Je sais que non, je crois qu'il n'y a que le voyage qui est remboursé, les hôtels absolument pas. En effet, si vous aviez réservé à l'arrivée un hôtel ou une voiture de location, pas de remboursement prévu, vous en serez sûrement de votre fauche. Malgré tout, certaines chaînes ont annoncé qu'elles acceptaient gratuitement les annulations pour cette nuit. Autre problème, les voyages tout compris, avec vol charter et circuit. Là encore, les tours opérateurs ne sont pas tenus de vous rembourser. Vous pouvez sans doute dire adieu à votre croisière. Il y a peu de chances que le bateau vous attende, d'autant plus qu'il n'y a peut-être pas que des clients nord-européens dedans. Par contre, selon toute vraisemblance, on vous proposera de refaire cette croisière à une date qui vous conviendra, dans une période probablement de 6 mois. Enfin, comme cette situation est un cas de force majeure, les assurances annulations, comme celles de certaines cartes bancaires, ne fonctionnent pas automatiquement. Ce sera du cas par cas et à chaque passager de faire ses comptes. La question que tout le monde se pose ce soir maintenant, ce nuage de cendres est-il potentiellement dangereux pour la santé ? Eh bien, en réalité, tout dépendra de la manière dont il sera dispersé par les vents. Pour l'heure, les autorités sanitaires se veulent rassurantes. Mais, reste vigilante, Florence Bouquilla, Chloé Cormarie. Dans ce nuage de cendres, en suspension à plusieurs kilomètres au-dessus de nos têtes, des micro-particules, quelques millième de millimètres de composés chimiques. Hydrogène sulfuré, dioxyde d'azote, des gaz toxiques, cela même que l'on respire en cas de pollution atmosphérique liée par exemple à la circulation automobile. Mais pour le moment, en France, pas de signe de pollution exceptionnel. A l'heure actuelle, on ne dispose pas d'informations nous permettant de dire que les particules contenues dans le nuage auraient des effets différents de ceux des particules habituellement rencontrées dans l'atmosphère urbaine. C'est quand les particules de cendres retomberont que les autorités sanitaires sauront si certaines personnes plus fragiles doivent prendre des précautions. Ce qui est observé à court terme en lien avec l'augmentation des niveaux de pollution particulière urbaine, ce sont une augmentation des crises d'asthme, une augmentation des décompensations de maladies cardiovasculaires, un recours aux services d'urgence ou à l'hospitalisation. Au cas où les pneumologues produiraient alors les mêmes conseils que lors des pics de pollution habituelles, rester chez soi le plus possible et si l'on doit sortir, éviter de faire trop d'efforts physiques. Ce qui est sûr, c'est que le véritable danger avéré pour l'heure concerne les avions. On a appris aujourd'hui que des chasseurs de l'armée de l'air finlandaise qui s'entraînaient encore hier sont revenus avec leurs réacteurs endommagés. Ce n'est pas une surprise. Par le passé, deux Boeing 747 ont même failli s'écraser après avoir traversé un nuage de cendres. Patrice Pellet. Avec la foudre, les vents cisaillants ou la grêle, les poussières d'un volcan inspirées par les réacteurs sont l'une des pires situations que peut rencontrer un avion. Heureusement, les simulateurs de vol permettent aujourd'hui de s'entraîner. Dans cet exercice, on entend parfaitement l'engorgement des réacteurs. Ils luttent pour continuer à fonctionner, mais les étages de compression sont gorgés de cendres. Les réacteurs s'arrêtent. Dans un réacteur, on a des cuilloteries, on a des capteurs, on a des antennes. On a parlé souvent des antennes pitot. Tout ça, ça se bouge, ça perturbe les calculateurs et ça provoque aussi des extinctions carrément. Donc on a des pilotes au-dessus de l'Indonésie, au-dessus de l'Alaska qui ont éteint leur moteur, tout leur moteur. C'est ce qui se passe en juin 82 lorsqu'un 747 de British Airways survole l'Indonésie. L'avion traverse un nuage de cendres, l'un après l'autre, les 4 réacteurs vont s'arrêter. J'ai dit à mes passagers, on a un petit problème. Nos 4 moteurs sont arrêtés, on fait tout pour les rétablir. J'espère que vous n'êtes pas perturbés. Après une descente vertigineuse, le commandant de bord va parvenir à redresser son avion et à rallumer un moteur pour se poser à Jakarta. Miracle ! Aujourd'hui, des radars perfectionnés permettent de suivre l'avancée des nuages de poussière, une aide à la décision qui permet aux autorités d'interdire ou d'autoriser les vols. Une question maintenant, comment une éruption volcanique peut-elle à ce point perturber le ciel ? Eh bien la réponse se trouve sous la terre islandaise, là où le feu perce la glace. Nicolas Châteauneuf, Régis Maté. Un énorme panache de poussière qui barre l'horizon. Le résultat d'une cohabitation explosive entre la glace et le feu, dont est coutumière l'Islande. L'île se situe en plein milieu de l'océan Atlantique, plus précisément sur la dorsale. Cette chaîne de montagnes volcaniques sous-marines. L'Islande possède actuellement 130 volcans d'activité, celui qui nous intéresse se trouve ici. Ce volcan a une particularité, il possède un dôme de glace. Cette glace, au contact de la lave, se transforme en coulée de boue. Puis elle s'évapore et envoie dans l'atmosphère des tonnes de poussière. Projetées à 8 km d'altitude, ces cendres sont poussées par les vents vers l'Europe. Aujourd'hui, elles recouvrent une bonne part du continent. Ce n'est pas la première fois qu'un tel phénomène survient. Il y a 19 ans, l'éruption du volcan Pinatubo aux Philippines avait rejeté des millions de mètres cubes de cendres volcaniques dans l'atmosphère, avec des conséquences mondiales. Dans le cas du Pinatubo, les cendres avaient été réparties sur l'ensemble de l'hémisphère nord. Ça avait fait diminuer la température mondiale de quelques dixièmes de degré. Ça avait été amorti sur 4 ans. On n'avait pas ce stade-là en Islande. Ça peut le devenir, on n'en sait rien, mais pour l'instant, ce n'est pas ce stade-là. En Islande, l'éruption du volcan pourrait durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Son dernier réveil remonte à 190 ans. Quant au nuage de poussière, tout dépendra de l'orientation des vents. Alors, ironie de l'histoire, en Islande, l'aéroport de la capitale Reykjavik, lui, reste ouvert car le nuage est poussé vers l'est par les vents. En revanche, c'est un véritable manteau de cendres qui s'est abattu dans la région du volcan. Sur place, on retrouve Richard Coffin. Richard, vous avez essayé de vous rendre tout à l'heure au pied du volcan et c'était impossible. Oui, bonsoir Olivier. Effectivement, les volcans, le volcan est situé à environ 200 kilomètres de la capitale de Reykjavik. Alors, évidemment, nous avons pris la voiture, nous avons suivi cette route, la fameuse route numéro 1 qui mène près de ce volcan. Et à environ une soixantaine de kilomètres, nous avons été bloqués. Un important barrage policier nous empêchait d'accéder au volcan. Et vous le disiez très justement, le paradoxe de la situation ici en Islande, c'est que ce volcan sème une énorme pagaille en Europe, mais que l'aéroport de Reykjavik, lui, aujourd'hui, est ouvert. Et est ouvert puisque les vents balayent le nuage de cendres en dehors de l'Islande. Donc, eh bien, on a entendu des avions, on a vu des avions qui survolaient l'Islande. Et le trafic aérien domestique, lui, est ouvert, reste ouvert. Également, on peut se rendre de l'Islande vers les États-Unis. Et Reykjavik, en fait, le seul nuage, j'allais dire les seuls nuages que l'on voit, eh bien, ce sont des nuages de saison, ce qui apporte la pluie et une météo de 4 degrés. Merci, Richard. On revient en France maintenant avec cette situation qui tombe au plus mal pour ceux qui devaient partir ou revenir de vacances ce week-end. Il y avait bien sûr l'option du train, sauf que le nuage de la grève, lui, ne s'était toujours pas dissipé aujourd'hui. En direct de la gare de Lyon à Paris, on retrouve Julien Beaumont. Julien, comment est-ce que ça se passe du côté des quais ? Côté Olivier, beaucoup, beaucoup de monde ici à la gare de Lyon et c'est dû à trois phénomènes. Tout d'abord, à cause des aéroports fermés, de nombreux passagers se sont reportés sur le train. Ensuite, c'est le dixième jour de grève et il y a 30% de grévistes chez les conducteurs et les contrôleurs. Résultat, 9 TGV sur 10 circulent en moyenne, mais c'est la ligne sud qui est la plus touchée. Enfin, c'est un week-end de grand départ. Il y a 910 000 passagers qui sont attendus pendant les trois jours dans les gares parisiennes. Rien qu'ici, ils seront 310 000. Alors, sur les quais, comme sur le hall général, on croise des passagers sans billets, mais on croise aussi, et c'est plus rare, des hôtesses de l'air. Je vous propose de les écouter. Comme l'aéroport est fermé à Orly, on devait prendre une mise en place sur Air France et du coup, on prend le train. Et vous allez faire comment alors ? Comment ça se passe ? On va jusqu'à Lyon, on va à l'aéroport de Lyon, on embarque aux passagers, on part à la Réunion. Écoutez, on ne peut voyager ni en avion ni en train, comment on fait ? On va sans billets alors. Notre train est supprimé, donc on essaie d'en prendre un autre, mais on ne trouve pas le contrôleur pour savoir si on peut monter. Il faut vraiment que je le prenne, donc moi, je m'en fous de payer 100 000 euros, il faut que je descende, donc je descendrai. Je cherche à avoir des billets, mais bon, il y a trop de monde. On ne peut pas attendre, il faut qu'on parte, il faut qu'on prenne ce train. On a essayé de réserver sur le site internet SNCF et rien, et les guichets, c'est l'orgie, donc on y va à l'ancienne, quoi, à son billet. Voilà. Pour être complet sur ce dossier, sachez que tous les TGV au départ de la gare de Lyon sont complets jusqu'à dimanche. Côté Eurostar et Eurostar supplémentaires à la gare du Nord, c'est la même chose, ils sont complets jusqu'à dimanche. Et enfin, on me signale des retards à la gare Montparnasse. Merci, Julien. Et puis le Sud-Est reste très touché par les perturbations, mais il y a tout de même une petite éclaircie ce soir. Une partie du personnel SNCF en grève à Marseille a décidé de suspendre le mouvement afin d'entamer des négociations avec la direction. Il faut dire que pour les voyageurs, entre le chassé-croisé, le nuage et le conflit, la situation devient difficile. Sur place, Isabelle Estelle, Christophe Larocca. C'est un nuage de poussière volcanique qui aurait envahi l'Europe. Le nuage n'a pas envahi Marseille, mais c'était un peu le brouillard ce matin pour les passagers des vols au départ de l'aéroport de Marignane. Il y a des vols pour Paris ou pas ? On va parler. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ah ben qu'on boarde, mais on n'est pas sûr de partir. Et qu'on s'arrête à Paris et Inch'Allah après. Vous allez où après ? Tahiti. Ces Américains cherchent à rentrer chez eux dans les Caraïbes. Je pense que nous allons essayer de prendre un train pour Amsterdam. Oui, mais il y a la grève dans les trains. Vive la France ! 40% des vols sont annulés, sauf ceux en direction du Maghreb. Une chance pour le chanteur Khaled en concert ce soir au Maroc. Son vol Paris-Casablanca était annulé ce matin. Il a réussi à sauter dans un TGV pour embarquer à Marseille. On arrive à prendre notre vol, on est tout contents. Vous êtes le seul en France alors, chanceux. Depuis longtemps. Merci, voilà, j'ai pris oublié d'accès. Gare Saint-Charles, on ne perd pas de temps lorsqu'il y a un train en partance. 80% des TGV circulent, mais la situation reste confuse. Savez-vous que je viens de Paris ? On me fait aller jusqu'à Marseille alors que je dois aller à Avignon. Et maintenant j'attends un train à 15h07 pour retourner sur Avignon. Voilà, c'est intéressant. On avait un avion pour Brès qui a été annulé suite au volcan d'Islande. Et du coup, je suis retrouvé ici à prendre le TGV. Malgré les panneaux d'affichage, il était tout de même possible d'acheter un billet cet après-midi. Et les TGV n'étaient pas tous complets. Et cette conjonction de la grève, du nuage et des grands départs, c'est elle aussi ressentie sur la route. Pour le savoir, on va rejoindre Antoine Gaveau en direct de la 6 à la sortie de Paris. Bonsoir Antoine. Bison flûté avait vu Orange, mais ça a l'air plutôt fluide derrière vous. Bonsoir Olivier. Bien, effectivement, la bonne nouvelle ce soir, c'est que sur la route, pas trop de problèmes pour le moment. Effectivement, Bison flûté avait prévu une journée classée Orange. Eh bien, le trafic est conforme aux prévisions. Ici, par exemple, sur la 6, c'est 2800 véhicules par heure. C'est-à-dire que c'est beaucoup, certes, mais ce n'est pas assez pour boucher la route des vacances. Finalement, on a l'impression que ces vacanciers, tous les vacanciers en tout cas, n'ont peut-être pas désespéré de prendre le train ou l'avion pour partir. Attention quand même, la journée de demain est à nouveau classée Orange par Bison flûté. Et si les problèmes persistent, il pourrait cette fois y avoir beaucoup plus de monde sur les routes. Merci Antoine. Pas de nuages sur la route. C'est la bonne nouvelle de ce journal. Il est 20h17. Restez avec nous à suivre. Nous parlerons de la consultation chez les généralistes qui va augmenter en 2011. Nous entendrons aussi des témoignages rares de prêtres ou de candidats à la prêterie sur la question de leur sexualité et de leur vœu de chasteté. Et puis nous partirons sur la trace des loups qui ont fait, vous le verrez, leur retour en France. Mais d'abord, cette image qui en dit long sur l'état d'esprit des propriétaires de maisons classées en zone noire et dont la destruction est envisagée en Vendée. Ils étaient 400 aujourd'hui devant la préfecture, déguisés en sac poubelle, pour rappeler qu'ils ne sont pas des objets que l'on peut jeter. Après les paroles rassurantes de Jean-Louis Borloo, hier les sinistrés de la tempête Xintia disent attendre désormais des gestes concrets pour que les dossiers soient analysés au cas par cas. Les syndicats de médecins libéraux le réclamaient. Le président de la République a accédé à leurs revendications aujourd'hui lors d'un déplacement en Seine-Saint-Denis. Nicolas Sarkozy a annoncé que la consultation chez un médecin généraliste sera augmentée. Elle passera de 22 à 23 euros dès le début de l'année prochaine. Image signée Jean-Marc Nouk-Nouk. C'est une question taboue dans l'église, mais avec les scandales qui secouent l'institution, la parole commence à se libérer un peu. Comment peut-on être prêtre et célibataire ? Comment peut-on respecter son vœu de chasteté ? Nous avons posé la question à deux jeunes séminaristes et ils ont accepté d'y répondre. C'est un reportage de Juliette Guérin et d'Éric Delagneau. Bientôt, eux aussi célébreront la messe. Mais pour l'instant, ils sont encore au séminaire. Une cinquantaine d'apprentis prêtres formés à l'Institut catholique de Paris. Julien Dupont entame sa septième année d'études. Une longue préparation consacrée à la théologie, mais très peu au thème de la sexualité. En sept ans, Julien n'a consacré que trois week-ends à ce problème. Je pense qu'il serait utile un jour que dans l'église, on parle de cette question un peu massivement, pour que ça ne soit plus un tabou. C'est un tabou encore ? Pas sur le mariage de prêtres ou l'ordination d'hommes mariés. Ça l'est un peu. Mais plus largement sur la vie sexuelle et affective des prêtres. Disons psycho-affectives des prêtres. Nous ne sommes pas dans une culture de dialogue sur la question. Pour se préparer au célibat, Julien Dupont a donc posé ses propres regards de fou. Être attentif à ne pas rentrer dans une culture excessive de sexe, ce qui justement se vit beaucoup dans la société actuelle. C'est-à-dire, concrètement, pas forcément rire de toutes les blagues ou pas forcément dévier tous les mots en question sexuelle. Ça peut être aussi effectivement essayer de faire un peu de sport. Ça peut être avoir vraiment des amis sur qui compter. Bruno Becker est tout jeune prêtre. 26 ans. Ordonné il y a à peine quelques mois. La sexualité, il ose à peine en parler. Il préfère évoquer cette vie de famille à laquelle il a renoncé. Un regret. Il y a des soirs, il a pu m'arriver de rentrer. Il m'arrivera encore de rentrer en me disant j'aimerais bien avoir quelqu'un qui m'attend. J'aimerais bien avoir quelqu'un avec qui je partage tout. Et puis à la fois, ça ne l'est pas au sens que ce n'est pas pesant pour moi. La chasteté, ils s'y sont résolus. Et si l'église autorisait le mariage, ces séminaristes affirment qu'ils continueraient à préférer le célibat. Et en parlant de l'église, sachez que l'évêque britannique Richard Williamson qui avait affirmé l'an dernier que les chambres à gaz n'avaient pas existé a été condamné aujourd'hui par la justice allemande pour négationnisme. Il devra s'acquitter d'une amende de 10 000 euros. Ils avaient bien failli disparaître pour devenir des mythes de contes et légendes. Eh bien, les loups n'ont pas poussé leur dernier élément en France. Ils sont bel et bien de retour. Les éleveurs de moutons en savent quelque chose d'ailleurs. Un reportage dans le parc du Mercantour, dans les Alpes-de-Haube-Provence. C'est le grand format de cette édition. Il est signé Agnès Monteux et Mathieu Birden. C'est une ombre qui avait disparu de nos montagnes. Mais depuis 18 ans, les loups sont de retour. De plus en plus nombreux, 20% de plus chaque année. Ce sont ces deux gardes qui les ont vus et photographiés pour la première fois. Ils crapahutent tous les jours dans le parc du Mercantour. Mais l'animal est discret, rare à observer. Et ce jour-là... Les loups sont toujours à gauche. Ils sont derrière les arbres, à gauche. Pas loin de la crête. C'est rare de voir ça ? Oui, c'est rare. Moi, ça fait plus d'un an que je n'en ai pas vu comme ça. À peine visible pour nous, un loup, au loin. Il jouait là, dans le petit creux là, il jouait. À une centaine de mètres, de quelques paisibles chamois, ses proies préférées. Quand ils ne sont pas en situation d'attaque, c'est calme. Tout le monde se côtoie. Ils dorment à côté des chamois ? Oui, oui, oui. Ils peuvent. Puis ils partent sur les traces de cette meute. Tiens, les voilà. Ils sont passés là. Et c'est frais. Donc là, on voit bien la trace complète avec les doigts. Ici aussi, là, avec les griffes au bout. Ce sont elles, plus que les observations, qui permettent de compter les loups. Ça va comme ça, là. Et grâce aux crottes, à proximité, on peut même définir l'identité génétique de chaque individu. Voilà comment on sait que les loups, venus d'Italie, sont remontés vers le nord des Alpes, le massif central, et même les Pyrénées. Ils seraient aujourd'hui près de 150. Un problème de taille pour cet éleveur. Il sort de moins en moins ses animaux. Mais quand il va dans les alpages en été, malgré ses 7 chiens patous, il se fait croquer une centaine de moutons chaque année. Et il est devenu fataliste. Ben, le loup, il est là, on sait maintenant qu'il faudra vivre avec, quoi. Il n'a pas de personne pendant la décision de l'enlever, quoi. Bon, même qu'ils nous aient donné le droit de tir toute l'année, quoi. Mais le loup, il faut le voir pour le tuer, quoi. En Suède, les loups, ils les ont trouvés. Une récente battue de 4 jours a permis à ses chasseurs d'abattre une vingtaine d'animaux. Raison invoquée, des populations devenues trop nombreuses. Une situation rare. Avec 700 loups en Italie et 2000 en Espagne, par exemple, la cohabitation se passe bien. Des pays où le loup n'a jamais disparu, on a toujours su vivre avec et bien se protéger. Chez nous, certains, comme dans ce parc, essayent de donner une autre image de l'animal, loin de nos comptes d'enfance. On y montre la vie en meute, en famille des animaux. Et les dresseurs entrent tous les jours dans les enclos sans jamais avoir eu peur. Les rapports avec l'homme sont des rapports d'évitement et de curiosité parfois. Mais il n'y a pas de... En fait, on n'est pas des proies. Pour les loups, ils ne vont pas nous regarder comme quelque chose de bon à croquer. Vivre avec le loup, c'est de toute façon devenu incontournable. Avec l'abandon des terres agricoles et l'avancée des forêts, tout porte à croire qu'il va continuer à s'installer dans nos montagnes. Et on va parler maintenant des jeunes loups de la natation. On attendait aujourd'hui Alain Bernard pour la finale du 100 mètres nage libre des championnats de France à Saint-Raphaël. Et bien le champion olympique n'a semble-t-il pas trouvé la bonne combinaison. C'est Fabien Gillot qui a terminé la course en tête. Une demi-seconde devant son poursuivant à 48 secondes et 52 centièmes. Il signe ainsi la deuxième performance mondiale de l'année sur cette distance. Conséquence inattendue de la crise, le légendaire club de Liverpool est à vendre. La petite annonce a été passée aujourd'hui. Et au-delà de ce club, c'est tout le football anglais qui vacille. Les propriétaires ne peuvent, semble-t-il, plus se permettre les centaines de millions de dettes contractées à l'époque où rien n'était trop beau pour assurer les buts. À Londres, Jacques Cardoz, Stéphane Guillemot. Dans le football anglais, il y a d'abord ce qu'il y a de plus visible, un formidable spectacle. Mais depuis peu, une autre réalité émerge. Dans les tribunes et autour du stade, un mouvement de protestation gagne. À Manchester, les supporters craignent pour la survie du club. Si son chiffre d'affaires est de 300 millions d'euros, sa dette atteint le chiffre record de 780 millions. Rien que de la rembourser lui coûte 75 millions par an. Manchester peut-il connaître le même sort que Portsmouth placé en redressement judiciaire ? Celui-ci n'a plus les moyens de payer ses impôts et a dû licencier 80 salariés. C'est vraiment triste pour les fans, le club, la ville. C'est ridicule, il y a eu tellement d'incompétences au plus haut niveau du club. Je crois qu'il n'y a plus qu'à prier et espérer. Portsmouth risque la sortie de terrain. Même le mythique Liverpool qui souffre d'une dette abyssale est menacée. Aujourd'hui, le club est à nouveau à vendre. Liverpool avait misé gros mais sans trophée à l'arrivée. Le pari est perdu. C'est un business. Dans cette industrie, vous pouvez toujours espérer avancer en achetant des joueurs très chers. Leur donner un gros salaire. Mais tant que vous ne gagnez pas un trophée, ce n'est pas tenable. Et ça, personne au monde ne peut le garantir. Mais dans ce paysage, un club fait exception, Arsenal. Même s'il vit avec une dette, ses actifs sont sains. S'il a pu faire de son nouveau stade l'un des plus modernes du pays, c'est parce qu'il a transformé l'ancien en une résidence de 250 appartements. Une opération immobilière incroyable qui assure au club une rente régulière et supplémentaire. Nous sommes en autosuffisance financière. Ce n'est pas compliqué, c'est comme le budget d'un ménage. Mais dans le football en particulier, cela demande de la discipline à cause de la pression du jeu. À Arsenal, Arsene Wenger a toujours refusé d'acheter un joueur si les finances du club ne le permettaient pas. Ici, les salaires n'atteignent jamais ceux de ses concurrents. Là où les stars de Manchester touchent 6 millions, le mieux rémunéré d'Arsenal est marge à 4,5 millions par an. Et tant pis si cela a des conséquences sportives. C'est une forme d'injustice, oui, puisque les autres vivent avec des ressources qu'ils n'ont pas. Et donc, vous jouez toujours contre des clubs qui ont des ressources supérieures, mais qui en fait sont artificielles. Tous les clubs doivent payer les salaires qu'ils peuvent se permettre de payer, sans spéculer sur des ressources illusoires. À Arsenal, on dit ne pas vouloir racheter la victoire, mais la construire. Une stratégie gagnante sur le plan financier, à l'heure où l'ensemble du foot anglais vit à crédit. Une dernière image de sport impressionnante. Regardez, cela s'est passé aujourd'hui pour les essais du Grand Prix de formulée en Chine. Le pilote Sébastien Bouhemi a tout simplement perdu ses deux pneus avant, en pleine ligne droite à 300 km heure. Vu de l'intérieur, c'est impressionnant aussi. Heureusement, le véhicule a seulement fini sa course dans les graviers, sans dommage. Un peu de douceur pour terminer dans ce monde de bruts. Elle s'appelle Ophélie Gaillard. Les mélomanes la connaissent bien. C'est une virtuose, une violoncelliste. Sa particularité, elle est prof de musique dans un collège de la région parisienne. Et malgré ses titres de gloire, elle continue à exercer pour transmettre sa passion. Christophe Hérault, Pascal Steleta. Ophélie Gaillard est une violoncelliste de renom, une virtuose. Elle a enregistré Bac Vivaldi Chopin. Elle se produit sur les plus grandes scènes du monde entier. Mais chaque mercredi matin, elle se transforme en prof de musique. On va faire comme une piscale de concert. Collège Henri-Barbus, Saint-Denis, région parisienne. Une classe de sixième qui devient un salon de musique. Je joue pas dans ce bazar. Je joue quand il y a du silence. Une valse de Chopin, la magie du silence, si rare dans ses classes. Mais à quoi donc pense-t-il ? C'est en général des moments très intenses. On perçoit mieux une certaine brutalité, une certaine violence qui peut y avoir dans le quotidien. Et en même temps, ça peut basculer du tout au tout avec un élève en particulier. Ou avec parfois une classe entière, l'espace d'une seconde. Pour eux qui sont plutôt rap ou R&B, les cours ne s'arrêtent pas là. Pour la quatrième fois de l'année, Ophélie Gaillard les a invitées à assister à un de ses concerts. Nous on va vers eux et puis ensuite, eux entrent dans un endroit, ils sont peut-être jamais venus. Et avec des oreilles sans a priori aussi. Moi c'était triste à un moment, c'était un peu joyeux. Tristesse et joie, Cindy a tout compris de Frédéric Chopin. C'est sûrement cela qu'Ophélie Gaillard a réussi une écoute attentive et le plaisir de cette musique. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle le principal titre. Le nuage de cendres provoqué par une éruption volcanique en Islande poursuit sa route ce soir au-dessus de l'Europe. Pour l'heure, le trafic aérien est toujours partiellement ou totalement paralysé dans une vingtaine de pays. C'est le cas en France où les avions resteront cloués au sol au moins jusqu'à demain matin, 8h, à Orly et à Roissy, mais aussi dans une vingtaine d'aéroports de province. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est la météo avec Isabelle Martinet qui va refaire un point sur ce fameux nuage. Il devrait atteindre la région de Lyon demain matin. À 20h35, ne manquez pas votre série. Sur le fil, 23h15, vous aurez le dernier mot peut-être avec François-Olivier Gisbert. Pour l'information et pour tout le week-end, vous retrouverez demain Marie Drucker. Excellente soirée sur France 2.